Bonjour à tous, des fois on se demande, jusqu'à combien on doit donner une éducation authentique à nos enfants ? Peut-être elle peut être un peu plus diluée, pas trop, en fonction de la situation, dans l'endroit où on se trouve, etc. Aujourd'hui, voyons ensemble une Sikha du Ravish sur la paracha de Shemot, et après, chacun pourra prendre la bonne décision, comment éduquer nos enfants. Paro, il a ordonné à son peuple, il a dit Tous les garçons qui vont naître, vous allez les jeter dans le fleuve, dans le Nil, et tous les filles, vous allez faire vivre. La question se pose évidemment, pourquoi il avait besoin de rajouter, de parler des filles ? Le décret de Paro, ce qui intéresse Paro, c'est uniquement les garçons. Les garçons, il faut les jeter dans le Nil, mais les filles ne sont pas dans son contexte, il n'est pas intéressé de ça a priori. La réponse est la suivante, le Rabbi le dit, Quand on dit tous les filles, vous allez faire vivre, ça fait partie aussi du décret de Paro. De la même manière qu'il y a un décret de jeter les garçons dans le Nil, il y a un décret de Paro de faire vivre les filles. Qu'est-ce que cela veut dire ? Voyons l'expression de Paro. Il dit, Tous les filles, vous allez faire vivre. C'est-à-dire, vous, les Égyptiens, qu'est-ce que vous allez faire avec les Juifs qui vont rescaper ? C'est-à-dire, les garçons, eux, on va les tuer, mais les filles qui vont être rescapées, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, eux, vous, les Égyptiens, vous allez les faire vivre. Vous allez les faire vivre comme on fait vivre des Égyptiens, dans la culture égyptienne. C'est-à-dire, les mêmes Égyptiens, à qui Paro a dit, il faut tuer le corps des Juifs en les jetant dans le fleuve. Il a dit, il faut tuer l'âme des autres enfants juifs, tuer l'âme des filles juives qui sont rescapées, en les éduquant dans une culture égyptienne. Et par cela, vous allez les faire vivre, à votre manière, comme des Égyptiens. Basé sur ça, le rabbi nous dit, basé sur cette réponse, le rabbi nous dit d'ailleurs, on pourra voir la différence. Lorsque Paro ordonne aux sages-femmes hébreux, les sages-femmes juives, il leur dit de tuer tous les garçons en les jetant dans le Nil, mais il ne dit pas, vous allez les faire vivre. Non, il dit, elle restera en vie. Lui, il essayait de convaincre les sages-femmes, que les garçons, il faut les tuer. En ce qui concerne les filles, restera en vie. Mais il n'a pas dit, vous allez les faire vivre. Ce qui soutient ce que nous avons dit, que lorsqu'on parle aux Égyptiens, c'est là que Paro dit, vous allez les faire vivre, donner vie. De même, basé sur ce qu'on a dit, on va comprendre aussi, pourquoi la Torah, elle met les deux décrets dans le même verset, dans le même verset, on dit que Paro, il a dit, qu'il faut jeter dans le Nil les garçons. Dans le même verset, on nous dit que tous les filles, vous les Égyptiens, vous allez faire vivre. Parce qu'on vient nous dire ici un message. Sage, que le décret de faire vivre les filles dans un esprit égyptien, n'est pas moins grave que le décret qu'on va jeter des enfants juifs, on va les tuer dans le Nil. Parce que tuer l'âme d'un juif, c'est comme tuer le corps d'un juif. Et pas seulement comme tuer le corps d'un juif, mais encore pire même que tuer le corps d'un juif, il y a quelque chose de plus, de plus grave dans ça. Quand on dit encore pire, il y a quelque chose de plus grave. En effet, il est écrit que qu'une mort spirituelle est pire qu'une mort matérielle. Et d'ailleurs, quand le rabbi ramène dans la note, ce qui est écrit, que celui qui fait fauter l'homme, c'est encore pire, dans un certain sens, que celui qui l'a tué. Maintenant, le rabbi nous dit, ce décret-là d'éduquer et de faire grandir les enfants juifs dans l'esprit, dans la culture égyptienne, on la retrouve aussi dans le verset qui dit même dans la première partie du verset qui dit que tout garçon qui va naître, vous allez le jeter dans le Nil. Comment on retrouve ça dans ce verset-là qu'il faut le faire grandir dans l'esprit égyptien ? Eh bien, à Yehora, c'est le Nil. Le Nil, c'est l'idolâtrie égyptienne. La raison, elle est, parce que d'où vient la Parnassah, d'où vient la subsistance des Égyptiens ? C'est grâce au Nil qui monte, qui déborde, et qui abreuve les champs, parce qu'en Égypte, il n'y a pas de pluie. Donc, qu'est-ce qui amène la Parnassah, la subsistance des champs égyptiens, et par cela, donc, leur vie ? C'est le Nil. Donc, le Nil représente l'idolâtrie. Eh bien, quand on dit qu'il faut prendre un enfant juif et le jeter dans le Nil, et ça a deux sens. Premièrement, ça a le sens matériel, en effet, de tuer le corps du juif que Dieu en préserve, les jeter dans le Nil. Mais ça a un deuxième sens aussi, une deuxième explication, sur le plan spirituel, sur le plan plus large du terme. C'est l'exil égyptien spirituellement. Jeter des enfants juifs dans l'idolâtrie égyptienne. Tuer leur âme. Les noyer dans les vagues des plaisirs égyptiens. Il s'agit ici de l'eau, de les jeter dans l'eau. Comme on dit, que l'eau, t'es poussée, fait grandir toutes sortes, c'est ce qui amène, donc toutes sortes de plaisirs. Maintenant, le Rabbi nous dit, c'est pas juste ici pour faire, on va pas juste faire une dracha, le Rabbi fait pas juste une dracha pour expliquer les versets. Le Rabbi continue à nous dire, l'exil égyptien, c'est la source de tous les exils. De là, on peut apprendre, donc, que tous les décrets qu'il y avait en exil égyptien, ils se trouvent dans tous les autres exils aussi, et même dans notre exil, et dans notre génération. De nos jours aussi, existe un paro roi d'Égypte, c'est-à-dire l'esprit qui règne dans la rue et qui dit qu'il faut jeter les enfants juifs dans le fleuve, dans le Nil, dans le comportement, dans l'esprit, dans la manière de se comporter, dans la mode qu'il y a ici dans le pays, et les faire noyer dans les vagues que d'après certains, pensent que c'est la source d'Aparnassar, que tu veux gagner ta vie, c'est comme ci, comme ça. Donc, il faut absolument mettre les enfants à fond dans cela. Cet esprit-là, elle demande qu'on va mettre dans les murs de Pitom, dans les murs de Ramsès, dans ces villes-là de Pitom et Ramsès qui ont été construites par les Juifs. Il demande qu'on va mettre là-bas les Nechama, l'âme des Juifs, dans ces murs, c'est-à-dire sacrifier ces enfants devant les choses qui sont considérées les choses les plus importantes et les plus fortes, la source de vie égyptienne. C'est là-bas qu'il faut mettre les enfants, il faut absolument les faire rentrer dans cela. Eh bien, le Rabbi nous dit, il faut savoir que tous ces arguments-là, que pour qu'un enfant va grandir, il a besoin qu'on va l'éduquer de telle et telle manière comme on dit dans la rue, comme le monde, il dit. Eh bien, il faut savoir que ça vient d'un paro, d'un roi d'Égypte qui dit « Hava nitrach malo » il dit à son peuple « Venez, on va se ruser contre le peuple juif pour l'anéantir. » Et en vérité, comme il est écrit dans les Mirages qu'on dit « Hava nitrach malo » qu'on va se ruser contre lui, c'est pas contre lui, contre le peuple juif, contre lui, c'est contre Dieu, comme ça disent les égyptiens. Mais il faut savoir que tous ces arguments, leur source, c'est le paro, le roi d'Égypte, qui ne veut pas laisser personne du peuple juif, il veut tuer tout le peuple juif grâce à l'homme, il veut tuer le judaïsme, il veut tuer l'âme du peuple juif et par cela aussi le corps du peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle qu'il ne faut pas écouter ces arguments-là et il faut tout faire, toute la force que nous avons pour faire que les enfants juifs vont rester dans l'esprit du judaïsme et dans le comportement de l'éducation qu'on appelle « Roi Israël » ça va l'esprit de Yaakov, notre ancêtre qui a donné une bonne éducation à ses enfants. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsqu'on est en train de décider comment on va donner l'éducation à nos enfants, il faut se rappeler qu'il ne faut pas les faire noyer dans le Nil égyptien, dans l'idolâtrie du pays, dans les vagues, dans l'esprit du pays qui dit « Il faut chercher un but dans la vie, le but dans le sens comment je vais gagner ma vie ? » Qu'est-ce qui va se passer après, plus tard ? Ce n'est pas comme ça ! Ce n'est pas ça qui va faire la décision comment on va donner l'éducation à nos enfants. La manière comment on doit décider de donner l'éducation à nos enfants, la seule manière, c'est l'éducation basée sur notre Torah qui est Torah Traim, qui est une Torah de vie. Le rabbin nous dit « Il n'y a pas lieu d'imiter des parents que d'autres parents qui disent leurs enfants, ils vont grandir, on va bien s'occuper d'eux, on va se soucier d'eux, ils seront bien leur donner. » L'un, il va avoir un endroit où habiter, il va avoir une maison, l'autre, il va avoir une voiture, l'autre, il va être un médecin, l'autre, il va être un avocat, au moins, il va être quelqu'un qui sait cirer des chaussures. Si la maman, elle va envoyer, si il va envoyer son enfant à la ishiva, il va grandir en battle, en battle, quelqu'un qui ne sait pas faire. Il ne sait même pas cirer les chaussures, il ne sait même pas comment on attrape la brosse pour cirer les chaussures. Alors, il faut savoir qu'à Kadosh Baruch, c'est lui qui nourrit, qui donne la subsistance à tous les créatures. Et quand quelqu'un il fait la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est quand on a des enfants, tu vas enseigner la Torah à tes enfants, tu vas parler des paroles de Torah. Et quand, lorsque tu es assis chez toi à la maison, lorsque tu vas te coucher, lorsque tu te lèves, vivre avec la Torah. Alors, quand on fait ce que Dieu nous demande, Dieu va faire ce que l'homme demande de Dieu, qu'est-ce que nous on demande de Dieu, il va faire pour la personne, il va faire aussi pour sa descendance tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il demande. Donc concrètement, il faut donner des enfants à un enseignant que lui-même il vit la Torah, la Torah qui est Torah de Chaim et le Vechai Bahem, le fait que la Torah va vivre Bahem dans eux, dans la Torah, dans les Mitzvot et par cela sauver des Juifs et par cela sauver tout le peuple juif. Rabi nous dit de la même manière que dans l'exil égyptien nous avons dit c'est la source de tous les exils et c'est la raison pour laquelle qu'il y a maintenant aussi donc les décrets qu'il y avait à l'époque lorsqu'on était en Égypte, et bien de la même manière aussi en ce qui nous concerne la Géoula, la délivrance, pas seulement l'exil égyptien et l'exil d'aujourd'hui mais aussi la délivrance qu'il y a eu en Égypte et la délivrance qu'il va y avoir le prophète dit comme les jours de la sortie d'Égypte je te montrerai des merveilles c'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre la sortie d'Égypte et la sortie de notre exil actuel que notre exil actuel donc la sortie de cet exil a une ressemblance avec la sortie d'exil d'Égypte cela veut dire que les préparations aussi qui amènent cette délivrance la délivrance que nous attendons doivent être en parallèle à la préparation qu'il y a eu que les Juifs ont fait lorsqu'ils étaient en Égypte voyons qu'est-ce qu'il y avait en Égypte la Torah nous dit que par le mérite des femmes vertueuses qu'il y avait dans cette génération grâce aux femmes vertueuses de peuples juifs et sorties d'Égypte qu'est-ce qu'ils ont fait ces femmes vertueuses bien le rabbin nous dit ils ont établi ils ont amené au monde une génération d'enfants juifs lorsque le décret de Paro il était de tuer les enfants et bien eux ils ne sont pas laissés faire les femmes ont dit non on ne veut pas de calcul avec le décret de Paro vrai Paro il a dit on va avoir un enfant ils ont dit non vu que Dieu il a dit d'ordonner d'amener des enfants au monde nous on va amener des enfants au monde sans faire des calculs qu'est-ce qui va se passer plus tard et par le mérite de ces femmes là c'est grâce à eux que le peuple juif est sorti d'Égypte il y en a de même pour nous aussi dans chaque pays et particulièrement le rabbin dit en Amérique cette ciret il dit dans les années 50 51 53 dans ces années là le rabbin dit il ne faut pas donner du poids il ne faut pas donner de l'importance au grand bruit qui est dans le pays et de faire des calculs qu'est-ce qui va se passer comment mes enfants ils vont gagner leur vie etc il faut donner une éducation juive comme Dieu l'a ordonné et Dieu va s'occuper des enfants et aussi des parents et uniquement par le fait qu'on ne donne pas d'importance on ne considère pas le décret de Paro par cela et uniquement par cela on sauve les enfants juifs et on amène la délivrance pour tout le peuple juif avec très prochainement alors faisons très attention à l'éducation que nous donnons à nos enfants et qu'est-ce qu'on doit voir à nos yeux c'est comment nos enfants vont être éduqués comme Dieu le veut et c'est ça qui doit faire notre décision quelle éducation on va donner à nos enfants le Rami il a dit cette sikhala c'était il y a environ 70 ans concrètement on voit des années plus tard tous ceux qui ont étudié la Torah qui a accompli les mitzots et bien eux aussi ils sont très bien en bonne santé avec une parnassa avec tout ce qu'il faut quand on fait la volonté de Dieu on enseigne la Torah à nos enfants et bien Dieu c'est lui qui nourrit qui donne la subsistance au monde entier avec bonté avec miséricorde avec grâce avec toutes les bonnes choses alors qu'à Kadosh Baruch on donne à chacun de nous tout ce qu'il y a besoin matériellement et spirituellement avec une grande largesse et accueillir Mashiach très prochainement une excellente journée